Bonjour et bienvenue dans Livre et Vous. Cette émission, vous le savez, accueille des écrivains, des artistes, mais aussi des personnalités politiques qui viennent, une fois n'est pas coutume, vous parler de littérature. Vous parlez des livres qui ont compté pour eux, des livres qu'ils ont appréciés, des livres qu'ils ont écrits, même parfois, et c'est à chaque fois l'occasion d'interroger le lien entre la littérature et l'exercice politique. Alors après Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Olivier Besancenot, Marlène Schiappa et Ségolène Royal, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue dans Livre et Vous. Merci. Vous connaissez bien cet endroit, je crois. Oui, le palais en tout cas. J'ai été sénateur, donc je suis capable d'en percevoir la capacité d'envoûtement. D'envoûtement ? Oui, ce palais en particulier. L'Assemblée nationale a aussi quelque chose en elle, mais quelque chose de plus froid, de plus cassant. Parce que vous êtes député aujourd'hui, vous étiez à l'époque le plus jeune sénateur d'ailleurs. Et puis maintenant je suis député. Le palais du Luxembourg a une magie, notamment qui se concentre dans ses bibliothèques. Il y a celle-ci, et puis il y a l'autre côté qui donne sur le jardin du Luxembourg, où on peut, pour ceux qui aiment ça, s'offrir des séances de mélancolie active de première grandeur et de première beauté. Et vous préférez être ici dans la bibliothèque ou dans le jardin du Luxembourg ? Plutôt la bibliothèque. Pourquoi ? La présence des livres, c'est-à-dire ? Déjà parce que depuis la bibliothèque, on voit le jardin, ce qui n'est pas le cas depuis le jardin. Mais le jardin du Luxembourg est un jardin à la française, comme on dit, c'est-à-dire très géométrique, organisé. Il y a plein de mystères aussi. Il y a de quoi y faire. Il est passé de nombreuses heures, j'y ai passé de nombreuses heures. Mais ce n'est pas la même forme de... Le jardin a une petite joie en lui. Il y a les enfants, les petits bateaux, les amoureux. Bon, beaucoup de choses qui sont piquantes. Mais il n'y a pas ce côté voluptueux de la présence des livres, des mille petites voix et de ce qui peut se produire à tout moment avec les livres. C'est qu'il y en a un qui vous saute dessus et rentre dans votre vie. Alors on va aller voir ensemble ces livres qui vous ont sauté dessus, de voir de quelle manière ils sont rentrés dans votre vie. Vous faites partie des très rares personnalités politiques françaises qui n'hésitez pas à parler de littérature, à y faire référence, à parler de votre goût pour les livres, alors que beaucoup de personnalités expliquent que parler de lecture ou de littérature, c'est une manière de se situer au-dessus du peuple. Ils sont réticents à affirmer leur goût pour la littérature alors qu'ils sont en fonction. Ce n'est pas votre cas, n'est-ce pas ? Non, et puis je crois qu'ils se trompent. Les gens lisent beaucoup. Toutes sortes de choses. Mais il ne faut pas hiérarchiser l'écrit. C'est le conseil que je donne, après chacun fait comme il veut, mais il faut avoir, il faut être disponible, se rendre disponible, comme on l'est dans la vie, on peut l'être pour l'amour, pour la tendresse, il faut se rendre disponible. Et vous ne savez pas quel livre un jour va vous sauter sur les genoux, et tout d'un coup il dira mieux que vous ne le feriez jamais ce que vous aviez envie de dire et surtout ce que vous aviez besoin de savoir. C'est ça que le livre va éclairer tout d'un coup. Donc je suis un... J'ai été prof pas longtemps de français, j'ai toujours refusé qu'on hiérarchise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande littérature et de petite littérature ? Et alors après il y a, vous savez, les usages sociaux. Alors dans les bons usages, on reçoit les livres à l'école, ou bien on se les fait transmettre par de doctemètre. Moi je suis un partisan de la littérature de gare, parce que j'ai beaucoup passé de temps dans les gares du fait de mes activités. Au sens propre du terme alors, pas les romans de gare. Non, 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 la gare SNCF où vous arrivez avec votre valoche ou votre sac, et puis bon c'est plus fort que vous, vous entrez là où il y a des livres et où il y a des journaux, et puis vous vous mettez à choisir. Et voilà comment, moi j'ai découvert, personne ne m'avait préparé à ça. J'ai découvert toute la littérature américaine comme ça, toute la science-fiction. Dans les gares ? Oui, dans les gares. Et puis alors, j'assume le caractère misérable de mes choix, c'est-à-dire que des fois c'était juste la beauté de la première page, de la couverture, de la photo, c'est comme ça que je me suis jeté dans le monde des noix, avec Van Vogt. Jamais j'aurais lu de la littérature de science-fiction, mais voilà, ce livre me sautait dessus, et j'en ai lu 700 après, de science-fiction, le pire et le meilleur à mes yeux, voilà. Mais par exemple, Erskine Coldwell, bon, moi j'étais un petit garçon bien dressé par l'école française, donc j'étais à la littérature pendant deux ans à la faculté, avant qu'on m'éjèque de là, parce qu'en disant non, non, la littérature c'est pas pour vous, vous avez trop l'esprit de système. Bon, mais j'ai fait ça et j'aimais ça. Eh bien, mais personne ne m'avait dit, mais écoutez, j'avais vu le film La route du tabac, bon, ça m'avait moyennement parlé au ciné-club, mais le livre, mais le livre, qui m'a appris définitivement à écrire et à parler autrement, parce que... Donc c'est La route du tabac, c'est le douel. Oui, parce que, il n'y a que moi que ça fait rire, La route du tabac, tout le monde trouve ça sinistre, moi je trouve ça drôle, et le récit est en extériorité permanente, tout le temps, absolue. La littérature française, la littérature romanesque, part de la psychologie des personnages, ceux qui le ressentent. Alors le sommet du top du top, c'est Nathalie Sarraute, c'est depuis l'intérieur du personnage, plusieurs discours en même temps. Ça a été une espèce de parousie. Coldwell, c'est radicalement de l'extérieur. Il n'y a pas de psychologie, c'est ça ? Il n'y en a pas, c'est vous qui l'a créé, en lisant. Mais vous voyez des personnages, et alors ce sont des personnages stupides, ceux de Coldwell, donc ils passent leur temps à rabâcher les mêmes formules ineptes. Mais tout d'un coup, ils ont une présence, une force, à cause de cette extériorité. Et comment vous en êtes inspiré ? Vous dites, ça m'a beaucoup servi ensuite pour parler, pour écrire. D'abord, ensuite pour gagner ma vie, parce que j'ai été journaliste pendant deux ans. Et dans le journalisme, une phrase, c'est sujet, verbe, complément, et il faut arriver à faire passer quelque chose. Et j'aimais bien cette contrainte, elle m'a complètement cassé la plume, et puis après, elle m'a appris à parler. Autrement, quand vous faites une intervention de deux minutes dans un hémicycle, chaque mot compte, hein. Et si vous voulez y mettre un peu de grâce, et d'élégance, ou de ce qui fait le goût de l'oratoire, ce qui en fait le piquant, il faut savoir d'abord manier la forme par ses travaux. Voilà, donc il y a ce surgissement de la littérature et de l'extériorité dans la description et dans le récit des personnages qui m'a beaucoup construit. Mais je vous dis, par hasard absolu, La route du tabac, je ne l'ai pas lu parce que j'avais vu le film. C'est tout simplement parce que la première page, je m'avais plu. Jenny toute nue, voilà, pouf, ça m'a sauté dans mes bras. Alors, un des premiers... Bah aussi, pourquoi pas, j'étais assez jeune pour que ça m'intéresse, mais je savais que... Il n'y a pas d'âge d'ailleurs pour être intéressé. Mais je veux dire que le... Non, mais parce que vous faites une allusion grivoise, donc j'assume, mais en réalité c'était parce que c'était Coldwell, et à partir d'un moment, j'ai lu tout ce qui passait de Coldwell. Et aussi, bon, après il y a le contraire, c'est... Oh, le bruit et la fureur. Oui. Pas Shakespeare. Faulkner. Faulkner, voilà. Alors, après il y a le contraire, tandis que j'agonise, Faulkner, tous les personnages sont vus de l'intérieur, mais je n'ai pas... Je n'y ai pas trouvé le même plaisir et la même source d'hilarité qu'en lisant Coldwell, qui n'a rien de drôle, c'est que des pauvres diables misérables. Alors, votre première rencontre, le premier livre qui a vraiment compté pour vous, on est bien loin de la littérature américaine, c'est un cadeau qu'on vous avait fait, je crois. Vous aviez offert Les Fleurs du Mal, et on vous avait offert en retour l'histoire de la Révolution française d'Adolphe Thiers. Oui. Alors, c'est une histoire d'amour, évidemment. Pas l'histoire d'Adolphe Thiers. Non, 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 je ne savais pas qui était Adolphe Thiers, en plus, quand on me l'a offert. Non, c'était une histoire d'amour avec une jeune fille, on n'était pas bien vieux, alors on faisait des petits cadeaux comme ça, et moi, je lui avais offert Les Fleurs du Mal, ce qui, franchement, n'est pas ce qui a de meilleur goût, je trouve maintenant, rétrospectivement, peut-être que... ou peut-être que je comptais la guider, ou lui suggérer, ou lui donner à penser, j'en sais rien. En tout cas, elle m'a fait le cadeau le plus important de ma vie. Elle m'a offert, je pense qu'elle n'a pas demandé à son père l'autorisation, les huit tomes de l'histoire de la Révolution française par Adolphe Thiers. Et là, bon, c'est le bouleversement total, quoi. Les derniers sont les premiers, et moi, j'étais un gamin de HLM, quoi. Bon, la geste héroïque du peuple français... Bon, voilà, j'ai été pris, et ça ne m'a plus lâché de la vie. Et là, c'est votre première rencontre avec la Révolution ? Oui, avec la Révolution, je savais... Je l'apprenais à l'école, mais c'est vraiment le moment où je commence à comprendre, et puis après, j'ai aussi eu... J'en ai lu je ne sais combien d'Histoire de la Révolution, celle de Jaurès, évidemment, mais disons que celle-là a compté, et elle a compté de bien des manières, parce que quand j'ai réalisé qu'Adolphe Thiers était un réactionnaire abominable... Ah oui, oui, c'est surprenant pour l'homme de gauche que vous êtes aujourd'hui. Mais comment je pouvais savoir ? J'avais 14 ans, donc moi, j'ai lu ça comme un roman, et je n'étais pas en état de me rendre compte... Bon, c'est après, en lisant Michelet, là, vous êtes pris, emporté... Michelet non plus, n'aime pas Robespierre, mais Adolphe Thiers est vraiment une fripouille, quoi. Parce que tout le long, il traîne des personnages dans la boue, comme je le suis moi-même aujourd'hui, donc... Alors, il y a un personnage qui a joué un rôle, c'est Antoine Santerre, il est commandant de la garde nationale, et évidemment, il dégoûte le bourgeois, parce que c'est le commandant de la garde nationale, c'est le peuple, la merdaille, comme disent certains. Et ce personnage me fascine, parce que Thiers l'insulte à longueur de page, chaque fois qu'il y a question de lui, il met cet alcoolique, ce démagogue, ce je ne sais pas quoi. En réalité, il s'agissait de la population du quartier du Faubourg Saint-Antoine, qui était une population ouvrière. Et il y avait là une entreprise de papier peint, qui avait été mitraillée par les gardes royales, et les prolos qui étaient là, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, se sont bien rattrapés, parce que quand ils ont entendu dire, le 12 et 13 juillet, que les gens foutaient le feu à toutes les barrières de Paris, parce que c'est l'impôt, le roi avait mis la dernière barrière, et là-bas, tout au fond, au bout de la rue du Château Landon, et il y a un bistrot maintenant, là, c'est la plus belle, c'est la rotonde, et donc, les gens ont mis le feu tout le long, pour ne plus payer l'impôt, parce qu'ils trouvaient ça dégueulasse, qu'on leur mettait une barrière, tous ceux qui sont dedans payent en octroi. Comment ça ? Mais nous avons toujours été là, c'est notre jardin, il n'y a pas de ville ici, qu'est-ce que vous voulez nous prendre ? Bref, une affaire de gilet jaune de l'époque. Les types ont foutu le feu à tout. Et alors, les ouvriers, entendant ça, disent, « Ah bon, on en est là, très bien, nous, on va aller s'occuper de la Bastille. » Et c'est comme ça que la décision de prendre la Bastille est prise par des ouvriers, et que quand on fait la liste des gens qui ont pris la Bastille, c'est très surprenant, il y a des ouvriers. Si bien que Jean Jaurès dit, « Eh bien, vous voyez, vous autres bourgeois, même pour faire vos révolutions, il faut des prolétaires. » Bon, quand même un abus de langage, ça part. On va sur le rôle de l'impôt dans la constitution du peuple français. Ce sera le sujet des discussions que nous aurons en deuxième partie de l'émission avec Gérard Noiriel, qui va nous rejoindre. Mais lui, c'est un savant, pas moi. Ça, c'est vous qui le dites, parce que justement, si on parle d'une autre lecture qui a beaucoup compté pour vous, alors on sent votre goût pour les romans historiques, et pas que les romans d'ailleurs, même les livres d'histoire et de révolution française. Vous lisiez aussi le livre sur Philippe Lebel, de Jean Favier, on y viendra peut-être. Mais un livre, un roman qui a beaucoup compté pour vous, qui n'est pas un roman américain, qui n'est pas vraiment un ouvrage de science-fiction, c'est Vendredi ou La vie sauvage, de Michel Tournier. Pourquoi ce livre vous a tant marqué ? Alors là, c'est un tout autre registre. Pareil, je suis tombé dessus par hasard. J'avais une assez mauvaise impression de M. Tournier, parce qu'on m'avait dit... Personnellement, ça ne compte pas beaucoup pour moi en littérature, l'étiquette politique de celui qui écrit et ses convictions, je pense. Bon, Balzac est un grand bourgeois, c'est la peinture la plus terrible de la bourgeoisie, et c'est Balzac qui l'a fait. Donc moi, on m'avait dit, « Tu comprends, c'est un réacte, je m'en fous, je le dirai quand même. » J'avais lu, évidemment, le Robinson Crusoe initial, qui est quand même un livre, malgré tout, quand même colonialiste, mais pas que, hein, pas que. Il ne faut pas le réduire à ça. Alors, je prends ce vendredi, et je suis stupéfait, parce que Michel Tournier fait un récit, une sorte de résumé de ce que sont les cycles à l'intérieur de la vie d'un homme. Alors, je sais que c'est mal porté aujourd'hui, car si l'on pense que quelque chose a un sens universel, il faudrait que ce soit transgenre. Mais ce n'est pas le cas. Il parle spécifiquement des hommes. Quelque chose qui est masculin, il n'y a pas de femme dans le livre, il n'y a pas d'enfant. Il y a l'île, Speranza, l'île qui est fécondée par Vendredi. Oui, mais enfin, le genre féminin, pour moi, ce n'est pas seulement l'aptitude à être fécondée. C'est une manière, aussi un rapport au monde que n'ont pas les hommes. Parce que juste, l'histoire, c'est quand même ce Robinson qui va échouer sur une île, Speranza. Nous échouons tous une fois dans notre vie. Et les objets sont éparpillés sur la plage. Et qui va survivre 28 ans, je crois, sur l'île, qui va essayer de construire un bateau pour quitter l'île, mais il va se rendre compte que le bateau, il l'a construit beaucoup trop loin de la mer, donc il ne peut pas le mettre à l'eau. C'est une série de tentatives et d'échecs. Tout est allégorique. Jusqu'à ce qu'arribe dans sa vie, vendredi. Oui. Et vous, vous lisez cette rencontre avec Vendredi, qui va venir l'aider, c'est presque le début d'une nouvelle fondation, d'une autre société. Vous dites en fait... Non, non, vous n'y êtes pas. C'est une rencontre amoureuse ? Ça raconte, bien sûr. Ça raconte... Alors, peut-être que je n'y suis pas, mais attendez, on va laisser la parole à Michel Tournier, lui-même raconter cette rencontre entre Robinson sur l'île et Vendredi. Mais une œuvre dépasse toujours son créateur. On l'écoute et vous nous direz. Soumission, révolte, alors c'était le 5 avril 1977, Michel Tournier qui s'exprime, c'est une archive INA. Voilà, l'auteur du livre a une manière de présenter son roman, disons, de façon politique. Or vous, ça c'est très intéressant, parce qu'on vous entend beaucoup parler de soumission et de révolte, des soumissions comme étant le lieu, la justification d'une révolte. Vous dites non, c'est une histoire d'amour. Moi je lis, j'en parle comme je l'ai lu. Le moment où ce livre m'a sauté sur les genoux, il est arrivé dans ma vie à un moment où j'avais besoin des éclaircissements qu'il m'a apporté. Il m'a montré que nous sommes tous débarqués sur une île déserte après avoir perdu la moitié de nos biens. Ça vous est arrivé ? Parce qu'il y a un naufrage, comme tout le monde. Une relation amoureuse qui explose, avec tout le monde qui l'entoure. Tout explose, tout part en morceaux, mais vous le savez bien, il y a plein de gens qui m'entendent et qui le savent. Quelques misérables objets proches, mais en même temps que l'on rejette, bref. Et le moment où l'on fuit cet ordre ancien parce que la nostalgie est trop forte, la douleur est trop grande. Et alors Robinson court se foutre dans une espèce d'eau chaude, de tiédasse, de bouillasse. Il est là avec les cochons et il reste des journées entières dans la fumée, des instincts les plus élémentaires. Et puis un jour, il se dit mais je vais mourir si je continue à me laisser aller comme ça. À qui c'est pas arrivé ça ? Et puis il sort de là, il va se laver, il ramasse tout ce qui traîne sur la plage, il organise la grotte, le machin, le tout, tout est organisé. Alors qu'il est tout seul. Il est tout seul. Et les jours, il les compte, il met des encoches dans l'arbre, il organise la plantation, tout ça. Tout marche du feu de Dieu et ça y est, la vie est revenue en ordre. Mais la vie en ordre, même en ordre, la vie sans amour, il tourne en ronga, quoi. Et puis arrive vendredi. Alors évidemment, on peut l'analyser, la relation dominant-dominée, mais moi je vois pas ça du tout comme ça. Vendredi fiche la pagaille. Vendredi est l'incarnation du désordre que l'amour introduit dans la vie d'un homme organisé, méthodiquement, tout est planifié, puis arrive quelqu'un, quoi, qui n'en a rien à faire, de ses plantations, de ses interdits, de ses trucs, et de sottise en sottise, il finit par jeter la pipe dans la poudrière, tout explose, et le monde en ordre de Robinson est détruit. Et tous les deux vont partir faire quelque chose d'extravagant, mais qui est le propre de la relation amoureuse qui est de courir après un bouc pour le découper et en faire un cerf-volant qui fait de la musique, c'est-à-dire quelque chose qui ne sert strictement à rien, sinon t'as assez merveillé. Et moi je l'ai lu comme ça, le moment solaire de la vie, et bien tous les hommes rencontrent leur naufrage, leur sou, leur ordre, leur nouvelle explosion et le moment solaire. Et évidemment, il fallait que ça s'arrête cette histoire. Et à la fin, arrive un bateau, alors l'hôte, il a tellement attendu ça, enfin un bateau, donc le premier qui court dessus, c'est vendredi, quand on arrive à une affiche aussi de Robinson et qui finit par disparaître dans le bateau. Et Robinson est soigné, tout ça, et puis on le rase et on lui donne un miroir. Et à ce moment-là, il réalise qu'il a vieilli. Il découvre son visage, il n'avait pas vu son reflet depuis plus de 20 ans. Et alors, il voit le temps qui a passé sur lui. Et le rapport à nous-mêmes qui occupons plusieurs corps différents dans notre vie, qui sommes plusieurs personnes différentes, à ce moment-là, lui surgit, lui éclate à la figure d'un seul coup. Et nous avons un moment où nous rencontrons notre histoire, c'est-à-dire le moment où nous réalisons que nous avons été plusieurs personnes et que nous sommes à la recherche des continuités qui nous justifient à nos propres yeux. Voilà comment j'ai lu le livre. Mais c'est un roman auquel vous êtes dans ce sujet ? Je le recommande à tous les hommes qui sont mes amis. Je leur dis que tu dois... Et c'est aux femmes d'ailleurs, parce que je pense qu'il est le plus universel qu'on peut en avoir une lecture générée. Mais il faut bien attraper les gens par amour. Oui, mais bien sûr, passer d'un naufrage à une conception plus solaire de l'existence, ça nous est tous arrivé. Justement, si vous vous identifiez, quel est le naufrage pour vous et quelle a été la période solaire ? Il y en a eu plein. C'est cyclique. Le naufrage, c'est quand une amour prend fin. Et vous n'avez pas souhaité cette fin. Tout le monde vit ça une fois avant sa vie. Je m'empresse d'en informer tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas connu ça. Ça va leur arriver. Ça peut être des moments de la vie où tout d'un coup des certitudes explosent. Vous ne croyez plus du tout à ce que vous avez cru jusque-là parce que vous dites... Quand vous faites l'objet d'une perquisition, c'est un naufrage ? Oui. C'est l'équivalent du naufrage parce qu'à ce moment-là, s'effondre en moi une forme de confiance que j'avais malgré tout. Pourquoi de confiance ? Oui, dans les institutions de mon pays. J'étais homme capable de faire des phrases. J'ai confiance dans la justice de mon pays. La République... Mais tout était légal dans ce qui s'est passé ? Non, pas du tout. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce n'est pas légal de surgir sans autorisation préalable dans le cadre d'une enquête préliminaire chez quelqu'un armé avec des... Il n'y avait pas de mandat ? Non. Si, il y avait. Mais vous verrez que c'était illégal. Enfin, peu importe. Là, nous sommes dans le roman. D'accord ? C'est une explosion et des choses qui tombent de moi comme du bois mort. Tout d'un coup, je m'aperçois que je n'y crois plus. Et me voilà revenu quand j'étais un militant révolutionnaire où, en effet, je pensais que tout ça c'était les attributs de la société bourgeoise et je le combattais globalement. Enfin, en esprit. Je n'ai jamais été prendre d'assaut ni un tribunal ni une caverne ni quoi que ce soit. Mais c'est pour dire. Et donc, il faut apprendre à vivre sans cette... tout cet ensemble de certitudes rassurantes et plus que jamais la société m'apparaît dans sa fragilité. Dans le fait qu'elle repose entièrement sur le consentement à l'ordre aux usages qui nous unissent l'un à l'autre dans toutes les circonstances. Et je crois que peut-être que ça me rend plus responsable de ma propre existence comme l'a été à ce moment-là Robinson qui, lui, a fait le mauvais choix. Il court tout de suite se fout dans la bouillasse et les turpitudes. On a cette phase où on dit « Ah, j'en ai assez ! » On cherche en soi en quoi on se sent coupable parce que tout ce truc est fait pour vous rendre coupable. Vous institue coupable. Et alors, vous vous sentez coupable. Ou responsable, en tout cas, de votre propre existence qui est un peu différent. Non, 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 non. C'est une machinerie destinée à vous rendre coupable parce que tout le monde se sent coupable sans savoir de quoi. Vous savez, c'est le fameux procès de Kafka. Un homme se réveille et on l'accuse. Il ne sait pas de quoi mais il doit aller au tribunal sans savoir de quoi, pourquoi il faut. Et moi, je ne savais pas de quoi j'étais accusé parce que ce sont des dénonciations mais moi, je n'ai jamais cru. Là, vous revenez sur la perquisition. Oui, mais imaginez-vous mes jeunes collègues qui, eux, ne savaient même pas que... Vous étiez dans la peau de Joseph K. C'est ça ? De Kafka. Oui, mais plutôt de Robinson. Ça me plaît plus parce que Kafka, c'est sinistre et moi, je ne suis pas un homme à vous. C'est parfois très drôle aussi Kafka. Mais quand je vous écoute parler avec... Vous avez drôle d'humour vous aussi. Non, mais je vous assure Kafka est beaucoup plus drôle que ce qu'on croit et plus drôle que Tournier en tout cas. C'est vrai. Vous parlez avec tellement d'amour, de l'amour, des romans d'amour et vous avez écrit des livres. Pourquoi ? Est-ce que vous n'avez jamais écrit de romans d'amour ? Une fois, j'ai dit ça. Je vais écrire un roman d'amour. Après, j'ai essayé une fois et je me suis aperçu qu'on n'arrive pas à parler d'amour davantage qu'on arrive à parler du plaisir. On peut parler du désamour. C'est-à-dire, on peut décrire ce sujet du désamour comment quelqu'un vous tombe du cœur. Il faut bien. Supposer, on invente une relation amoureuse et ce n'est pas vous qui avez choisi de la finir et elle finit. Et donc, c'est très douloureux. Et vous ne pouvez pas vous en sortir tant que vous ne vous êtes pas fâché. Ça n'existe pas, les sorties... Il faut se fâcher. Ça ne dure pas longtemps, mais il faut. Et à ce moment-là... Comme en politique, en fait. Vous comprenez les mécanismes du désamour. Qu'est-ce que vous devez faire tomber pour que ça cuise moins ? Donc, je me suis aperçu que ça, je saurais éventuellement l'écrire. Mais comment... Le sens contraire... C'est pareil, regardez. Le plaisir. J'ai mis mille fois les gens au défi. J'ai dit, allez, explique. Racontez. Personne trouve les mots. La douleur. On a des dizaines d'images, de comparaisons. Je pense qu'il y a une forme d'accomplissement qui confine à l'accès au néant dans l'amour et dans le plaisir. Et ce n'est pas pour rien qu'on appelle la jouissance sexuelle la petite mort. Parce que c'est une façon de passer dans autre chose qu'on ne peut plus nommer. Ce qu'on ne peut pas nommer existe, mais ne peut pas entrer dans le monde des vivants. C'est comme ça. Et pourtant, c'est ça qui vous intéresse aussi. Juste avant d'accueillir M. Noiriel, j'aimerais vous entendre dire en quelques mots pourquoi ce goût, vous l'avez évoqué très rapidement pour la science-fiction, en particulier pour Asimov. Isaac Asimov. Parce que Asimov, pareil... Pour le coup, on est vraiment dans l'invention d'un autre monde. Oui, oui. Parce que c'est un auteur très puissant au sens où quand je l'ai découvert, ce n'est pas aujourd'hui, c'était dans les années 70. Imaginez des robots, des règles éthiques de la robotique, c'était extraordinaire parce qu'il y avait des paradoxes à partir de principes simples. C'était des principes auto-organisateurs, très simples, il y en a deux ou trois, trois ou quatre, je ne me rappelle plus. Et puis à partir de là, tout le foisonnement, la complexité de la vie s'organisait. Donc j'ai adoré Asimov et après, il y avait une prétention dans le cycle fondation et empire, il avait inventé un personnage, Harry Seldon, qui a inventé la psycho-histoire. Donc il prévoit tout, il organise tout. Moi, j'adorais. J'avais 22, 23 ans, j'étais jeune marxiste. Mais vous êtes inspiré bien plus récemment aussi ? Alors dedans, il y a un hologramme. Voilà. Il avait enregistré. Et quand on a fait la campagne de 2017 des présidentielles, j'étais vraiment travaillé par ça. Je dis, écoutez, on va trouver ça, ça exige, j'en suis sûr, on doit savoir le faire. Et je découvre que je crois qu'un premier ministre indien ait fait ça. Et puis alors on me dit, d'accord, mais il faut que tu acceptes de parler dans une boîte avec du tissu vert. On dit, non, ça, moi, je ne sais pas le faire. Il me faut des gens devant moi, sinon je ne sais pas le faire. Alors on a cherché, on a trouvé l'entreprise qui savait le faire. Et puis, et on l'a fait, et on s'est à la fois amusé et on a inventé quelque chose. En politique, ça n'existait pas. C'est une première mondiale, un discours et qui est retransmis en hologramme. Ce n'est pas du tout pour... Évidemment, il y a toujours des méchancetés qui se disent, ce n'est pas parce que j'étais une espèce de célébration personnelle. C'est que j'étais comme un gosse devant... Enfin, il faut se rendre compte que moi, j'ai adoré la conquête de l'espace. Mon plus grand héros, c'est Gagarine. Comme quoi, il est plus facile de vivre comme les romans de science-fiction que comme les romans d'amour. Ça, c'est une bonne leçon. Ça, c'est clair. Vous avez écrit aussi, c'est plus simple à manier. Notamment un ouvrage qui a beaucoup fait parler de lui à l'époque, c'est en 2014, L'ère du peuple. Et l'importance du peuple pour vous, elle n'est pas simplement politique, c'est aussi le terme même de peuple sur lequel je vous propose... C'est un enjeu, oui. Voilà. Qu'on s'arrête et qu'on va continuer à en parler après avoir accueilli Gérard Noiriel qui vient nous rejoindre Bonjour Gérard Noiriel. Bonjour. Merci de nous rejoindre ici sur le plateau de Livrez-vous. Merci de m'avoir invité. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS. Vous avez travaillé sur l'histoire de la classe ouvrière notamment et vous faites paraître une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours aux éditions Agone. Alors, on va revenir sur l'histoire populaire. Je parlais à l'instant de peuple avec Jean-Luc Mélenchon. Un mot là-dessus quand même sur le peuple parce qu'on n'en a pas parlé. Finalement, l'ère du peuple, c'est le titre du livre que vous avez écrit en 2014. Vous aviez voulu proposer une nouvelle conception de la France en remettant le mot du peuple en son centre. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Mais la théorie, c'était surtout un travail théorique. Moi, je n'ai pas la puissance et la profondeur scientifique de Noiriel. Ce n'était pas mon sujet. Mon sujet, c'est de dire les révolutions de notre époque sont des révolutions citoyennes. Ce n'est pas la même chose qu'une révolution socialiste. Ça contient d'autres choses. Elles sont le fait d'un acteur nouveau dans l'histoire qui s'appelle le peuple. Ce qui veut dire que le mot peuple, aujourd'hui, ne désigne pas le même peuple que celui du XXe, du XVIIIe ou du XVIIe siècle. C'est le peuple de l'humanité qui est passé de 2 milliards d'individus à 7, bientôt à 10, qui vit tout regroupé au même endroit dans d'immenses ensembles qui fabriquent de l'interdépendance qui sont des ensembles urbains. Et à partir de là, ça décrit un nouvel individu qui surgit dans l'histoire du fait de ce collectif par ses chaînes d'interdépendance. C'est le citoyen qui veut s'approprier la maîtrise de sa propre vie. Une fois qu'on avait fait cette rupture, on a commencé à travailler sur qu'est-ce que le peuple. C'est donc cet ensemble d'êtres humains qui, pour produire et reproduire leur existence, doivent accéder aux réseaux. Alors les réseaux, au potable, l'électricité, la rue, la santé, l'éducation, tout est en réseau. Donc c'est tout le monde en fait. Le peuple, c'est tout le monde. C'est quasiment la totalité de la population, mais elle est traversée par un conflit parce que certains possèdent et les autres ne possèdent rien. Mais ceux qui possèdent font aussi partie du peuple. De la population, mais pas du peuple. Car voilà la distinction. Le peuple est un sujet politique. Il se constitue en tant qu'acteur politique par les revendications qu'il présente et qu'il va soutenir. Forcément, contre qui ? Contre cette minorité qui veut lui interdire l'accès au réseau ou le lui faire payer de manière abusive et qui va essayer de tout s'approprier tout le temps, même l'endroit où ils habitent, en disant sans aucun rapport avec la valeur d'usage d'un appartement, il va avoir une valeur différente suivant le quartier où il est. Donc le peuple, ce sont les dominés ? Ce sont les dominés, les gens obligés d'accéder au réseau collectif pour produire et reproduire leur existence. Pardon, je termine juste sur ce point parce qu'il y a une grande importance dans la surface des populistes. Ça n'a rien à voir avec la science, ce que je raconte, c'est de la politique. Dans ceux qui se disent populistes, moi je ne me dis pas populiste pour une raison populiste, c'est que je devrais me battre pour le mot. Or, dans les stratégies populistes, on ne se bat pas pour les mots, on met des mots en circulation et on les investit du sens qu'on veut y mettre. Par exemple, le mot gauche est complètement pourri jusqu'à la moelle alors que c'est la plus belle idée du monde. Pourquoi ? Parce qu'il a été tellement déprécié que vous passez votre temps expliquant en quoi vous êtes de gauche mais pas comme l'autre, etc. Donc, dans l'idée de peuple, dans les populistes qui existent aujourd'hui, moi j'appartiens à l'école matérialiste, c'est-à-dire que nous décrivons le peuple par son rapport physique, concret à l'accès au réseau. Alors, les Gilets jaunes, ça a été l'explosion de la vérification de la thèse. Bon, parce que ça met en jeu d'abord la visibilité, ça met en jeu... On va revenir sur les Gilets jaunes. D'abord, Gérard Mariel, sur cette distinction entre peuple et population, vous êtes une histoire populaire de la France. C'est l'histoire du peuple ou de la population ? C'est l'histoire du populaire. Donc, c'est le mot populaire. Oui, le mot populaire, pour moi, il y a différentes définitions. On fait une histoire populaire, c'est d'abord qu'on veut s'adresser à un public plus large que celui des spécialistes. Donc, il y a des enjeux d'écriture, de justement se rapprocher de l'écriture littéraire, s'identifier, etc. Et puis, il y a effectivement l'objet même que l'on entend par populaire. Et donc, pour moi, je ne limite pas le populaire aux classes populaires. Pour moi, le populaire, c'est une relation qui implique effectivement les dominants et les dominés. Parce que quand vous regardez dans l'histoire, les termes eux-mêmes, vous parliez tout à l'heure, à juste titre, de l'enjeu des mots, comment les mots évoluent selon les définitions que donnez, il y a toujours le rôle des élites, de ceux qui manient le langage, qui maîtrisent les représentations, jouent un rôle très important, y compris dans l'image que les dominés se font d'eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai construit ce livre autour de cette relation. C'était aussi une manière de montrer, parce que beaucoup l'oublient aujourd'hui, tout ce qu'apportent les classes populaires, même dans l'évolution des élites, des dominants. C'est une dialectique. Voilà. Donc, j'ai renoué un peu avec un principe de Marx sur la dialectique de la lutte des classes, mais en l'enrichissant par des apports qui viennent des sciences sociales. Et alors, pourquoi vous datez la naissance du peuple à la guerre de Cent Ans ? Parce que je pense que c'est l'État, surtout dans un pays comme la France, où l'État a joué toujours un rôle extrêmement important, c'est la mise en place, j'allais dire, quasi définitive de l'État, royal à l'époque, à l'époque de Jeanne d'Arc, donc aussi de Charles VII, qui crée du lien. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'on passe d'une population à un peuple. C'est-à-dire, une population, c'est des individus qui sont côte à côte sur un territoire. Un peuple, il faut qu'il y ait un lien. Et ce lien, c'est un lien souvent de... Voilà, le lien de souveraineté, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de sujétion au départ. Après, les sujets deviendront citoyens. Et dans cette sujétion, évidemment, il y a des rapports de domination, mais aussi, il y a des résistances. Et c'est très important parce qu'on voit dès cette époque-là, les luttes antifiscales contre les injustices fiscales apparaissent. Vous montrez que les luttes fiscales sont à l'origine de la naissance du peuple, en fait. Oui, en tant que force mobilisée, oui, et de contestant les injustices. Et c'est à ce moment-là que ça apparaît dans le cas français. Avec Philippe Lebel, notamment, dont on parlait tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, Philippe Lebel, c'est un petit peu, un peu avant, c'est un peu la naissance de l'État, mais avec une fragilité puisqu'on sait qu'au moment de la guerre de Cent Ans, il y a un risque de disparition quasiment de la monarchie. Donc à quel moment, on est à 14 ans ? C'est de 1300 jusqu'au début du XVe siècle. Certains parlent même de la guerre de 300 ans, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est ce qui achève le Moyen-Âge avec la grande crise aussi, vous savez, de cette période-là, la peste noire où la moitié de la population européenne disparaît. Donc en fait, la naissance du peuple, c'est le moment où une certaine partie de la population va remettre en question l'imposition, c'est ça ? Oui, c'est ça. Enfin, il y a différentes dimensions, mais celle-là... Mais il aura d'abord fallu qu'il a appliqué cette analyse à aujourd'hui. qu'ils y soient soumis, c'est-à-dire qu'on leur enseigne de l'extérieur, vous le décrivez bien, de l'extérieur, qu'ils forment un tout, en forment un tout de personnes qui sont dans la dépendance de tel ou tel seigneur, de tel ou tel roi. Et à ce moment-là, la discussion va commencer de dire, pourquoi moi ? Et pourquoi je paye ça ? Et pourquoi lui n'en fait pas autant ? Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on devient sujet politique. Le sujet qui arrive sur la table, c'est de la politique, c'est pas juste moi, moi-même, ma famille, demain, est-ce que j'aurais des pommes de terre dans mon champ ou pas ? Tout d'un coup, j'appartiens à un ensemble plus long. C'est-à-dire que quand se constituent de manière visible les réseaux d'interdépendance entre les individus et ce sont des réseaux politiques. Ce sont les mêmes raisons qui ont conduit les Gilets jaunes dans la rue aujourd'hui. Oui, il y a une très longue durée, il y a des très grandes différences. C'est pour ça, moi, j'ai récusé le terme de Jacques Rive, vous savez, qui est un terme péjoratif. Dites-nous l'encore. On dit que c'est péjoratif, c'est toujours les gagnants qui écrivent. Oui, c'est ça. C'est Froissart, l'historiographe des rois, qui a désigné ces luttes paysannes comme étant des jacqueries, des sauvages qui les tuaient et ces pauvres nobles, etc. Donc, le terme est resté et on ne peut pas l'utiliser aujourd'hui pour désigner le... Alors, qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui par rapport à ce que vous définissez, est-ce qu'on y retrouve un mouvement du peuple interdépendant qui était contre une imposition, c'était la suppression du fisc, par exemple, mais aussi d'autres taxations ? Il y a des points communs, donc déjà la lutte pour la dignité, c'est extrêmement important. La logique symbolique, c'est très important. Le peuple invente, imagine des choses qui auraient pensé, peut-être vous, Luc, je ne sais pas, mais cette imagerie du gilet, du gilet jaune. Enfin, moi, je dois dire que c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de monde trouver un sens subversif à cette notion extrêmement administrative qui concernait la sécurité routière. C'est pas la visibilité. La visibilité. C'est la taxe sur le carburant, c'est le gilet jaune, c'est le symbole C'est retourner un symbole administratif pour en faire un symbole de lutte et qui correspond bien aux revendications. C'est-à-dire, nous sommes au bord de la route, on nous a laissé tomber et voilà, on appelle à l'aide et puis en même temps, il y a le côté visible du gilet, etc. Donc, dans toute l'histoire, il y a des moments symboliques comme ça. Le principal problème des classes dominées, c'est leur visibilité. Je regarde la télévision, il y a des critiques qui sont faites par le CSA, les enquêtes du CSA. On voit 2-3% d'ouvriers et 70% de cadres. Ça n'a rien à voir avec la composition réelle de la société. Le gilet jaune est un moment de visibilité parce que la visibilité au siècle de l'image, des émissions, du réseau social... beaucoup des médias, justement, et essaie de trouver une autre manière de se montrer que de blesser à la télévision. Autre sujet, mais en attendant, la visibilité et le symbole comment. Mais là où on retrouve quand même des constances et le mépris des dominants, ça va pour les autres parce qu'on va prendre des exemples bien lointains, comme ça, ça ne fâchera personne, mais la révolte d'Étienne Marcel. D'accord ? Alors là, c'est Charles V, le début. Alors, Étienne Marcel prévaut des marchands qui déclenche une révolution. D'abord pour contrôler le bon usage de l'argent que fait le roi. D'accord ? Il commence par tuer les grands seigneurs. Enfin, on va passer les détails. Là-dessus, ça passe aux ouvriers, aux bourgeois de la ville, des bourgeois aux ouvriers. Les ouvriers des villes sont tout à fait d'accord avec ça. Ils s'écrivent d'une ville à l'autre, comme aujourd'hui. On va faire ci, on va faire là, vous aussi, oui, on le fait, on le fait. Et puis, tout le monde est bien d'accord jusqu'au moment où arrivent les paysans. Alors là, terminé. Tout le monde se remet d'accord. Ce n'est pas possible. Il faut arrêter ça tout de suite parce que ces gens-là, ce sont des brutes et des barbares. On ne peut pas parler avec eux. On ne peut rien faire avec eux. Donc, il y a un moment où l'élite s'est fait attraper la classe moyenne d'une certaine manière. Vous verriez des villes, des corporations. C'est un peu une classe moyenne par rapport aux nobles et à la bourgeoisie pour la mettre avec soi. Vous dire, ah non, vous êtes d'accord avec nous, pas ces violences, pas cette horreur. Non, on retrouve toujours les mêmes symptômes. C'est-à-dire qu'il y a aussi une crainte qui... C'est-à-dire que quand les classes populaires, vraiment les plus modestes, les élites essayent de les mobiliser parce qu'ils ont besoin de leur force collective pour réussir leurs entreprises. Mais après, une fois qu'il y a cette violence populaire qui éclate, il y a une peur et les élites se soudent. C'est aussi le résultat de la fronde, de toute une série d'événements de l'histoire. Peut-être aussi, et vous le montrez bien dans votre livre, qu'une lecture un peu plus subtile qu'une bipartisan entre d'un côté le peuple et de l'autre les élites serait-elle utile ? Parce que finalement, nous sommes en train aujourd'hui de parler de ceux que vous appelez les ouvriers et le peuple, certes. Nous sommes autour de cette table, on n'est pas avec des gilets jaunes en train de manifester. Tous ceux qui ne font pas partie du peuple tel que vous l'entendez ne sont pas forcément de méchantes élites qui manipulent le peuple. Non, de toute façon, il y a des contradictions. Il faut bien le préciser quand même. Il y a des contradictions. Il y a des contradictions. On le préciserait. Non, mais attendez. Attendez. Je trouve tellement frappant que vous éprouviez le besoin de ça. Non, parce qu'on essaie d'être dans la nuance. Mais bien sûr, mais la nuance, elle n'a pas... L'affrontement entre la catégorie de la population, tiens, pour méthode historique... Oui, mais elle n'a pas servi à nier qu'il y a des élites qui ont tout, qui dominent les autres, les méprisent, les insultes. Mais alors, loin de moi, l'idée d'avoir voulu dire ça. Je précise moi aussi de vous préciser ce qui vous paraît important. Il y a une chose qui est très intéressante dans votre livre, Gérard Noiriel, c'est que vous montrez qu'il y a eu plusieurs morts avec les gilets jaunes, plus de 1000 blessés, que ce soit alors des accidents ou des choses un peu plus tragiques. Ce lien entre les deux est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a envie de dénoncer cette violence-là. Alors qu'en fait, que faut-il dire ? Elles ont toujours lieu... La violence, globalement, elle est en recul. Moi, je dis que les gens de notre génération, sa première génération depuis X, même avant Jeanne d'Arc, qui n'a pas connu la guerre. Je veux dire, autrement, si vous prenez les gens de plus de 55 ans, avaient toujours connu, vécu la guerre. J'entends de la violence militaire, etc. Mais effectivement, la violence, c'est une dimension de l'histoire et qui souvent est particulièrement forte quand les groupes ne sont pas intégrés. C'est... Voilà, c'est... Où n'ont pas les moyens, d'où l'importance de la culture aussi, de la littérature, de l'accès à l'écriture. Vous pensez que ça rend moins violent ? Oui, parce que c'est une manière aussi de... Il y a des gens laitrés très violents. Oui, oui, mais globalement, on voit très bien quand on... Historiquement, il y a un recul de la violence dans les luttes sociales. qui est lié aussi au progrès de la culture écrite, la construction du mouvement ouvrier qui passe par des formes de représentation qui sont liées aux journaux, qui sont liées à des formes plus pacifiques. Et au fait, il y avait des espaces de dialogue et de négociation. Il y a des espaces, oui. Et qui ont été absolument tous détruits un derrière l'autre par le néolibéralisme. La violence, elle est toujours dans l'histoire. Pour ma part, je... je n'en suis pas partisan. Mais pour des raisons où je mets la morale de côté. Vous en appelez l'insurrection citoyenne. Oui, mais l'insurrection citoyenne, ce n'est pas forcément une opération violente où on casse, on brûle et on pille. Je ne sais pas, ce n'est pas maligne, ça. Donc, à quelle forme elle prend l'insurrection ? Elle peut prendre toutes sortes de formes. C'est le blocage, c'est le vote, le vote, l'abstention. En ce moment, nous sommes en pleine insurrection citoyenne. À chaque élection, vous avez des proportions gigantesques de gens qui disent « j'y vais pas ». Bon, donc c'est à plein de formes. C'est paradoxal pour un citoyen de s'en surger en refaisant de voter. Ah ben, en effet, non, mais tout est paradoxal. Les gens devraient obéir, ils n'obéissent pas. Mais la violence a toujours... Moi, pourquoi je ne suis pas partisan de la violence ? Ce n'est pas pour des raisons morales, même si le poids de la morale a son jeu. Pour des raisons de stratégie. La violence nous isole. La violence disperse nos forces. Moi, j'ai toujours dit à mes amis, les bonnes révolutions, c'est celles où vous venez avec la poussette et votre gosse dedans. Parce que ça veut dire que tout le monde est là. C'est que sinon, vous divisez, vous séparez et vous servez l'ennemi. Après la Commune de Paris, ils rappellent tous pour dire « Ah oui, c'était bien, mais non, vous êtes trop violents. » Ils ont fusillé 32 000 personnes. Ça, ce n'est pas violent. Mais qu'on ait fusillé quatre évêques, ah oui, ça, c'était une violence inadmissible. Oui, c'est justement... Mais dans l'histoire aussi, il y a cette violence, mais il y a aussi l'imagination créatrice des classes populaires. Les formes de contestation, le rire carnavalesque, par exemple, qu'on trouve, décrite formidablement bien chez Rabelais ou après dans le livre de Barclin, etc. C'est des choses très importantes. J'ai rappelé ça. Oui, oui. Il y a rappelé le rôle des artistes aussi. Le rôle des artistes, voilà, des artistes, de la culture populaire dans sa diversité. Parce que je trouve que ça manque un peu aujourd'hui dans le mouvement des Gilets jaunes et que pour donner de la visibilité, si les artistes soutenaient davantage, je dirais, le mouvement, il y aurait peut-être une culture du rond-point à inventer. puisant dans ces traditions que je décris dans plusieurs chapitres de mon livre, je pense qu'il y aurait des ressources qui permettraient aussi d'élargir le mouvement au-delà des cercles actuels. Il faut s'expliquer la haine des dominants, professeur. On ne peut pas passer à côté. Oui, on ne peut pas passer à côté. Pourquoi les haïssent-ils comme ça ? Pourquoi voyez-vous un texte signé par 150 personnes, M. Bernard-Henri Lévy, M. Anna, etc., pour dire calmez-vous, rentrez à la maison, il faut arrêter. Quelle est cette peur ? Pourquoi ils sont comme ça ? On va parler de haine. Dire calmez-vous, ça ne veut pas dire qu'ils les haïssent. Vous pourrez lire les textes quand même. Il y a une manière de dire aux gens que vous êtes que des bruts et donc calmez-vous, calmez-vous. On veut bien vous écouter, mais rentrez à la maison. Le terme de bruts, je ne sais pas si je l'ai lu à ce sujet-là. En tout cas, vous avez publié une tribune dans Le Monde, Gérard Noiriel, disant que les gilets jaunes replacent la question sociale au centre du jeu politique. C'est-à-dire quoi, la question sociale ? C'est justement la question sociale, c'est des questions qui sont posées par les gilets jaunes à longueur de journée. Les injustices par rapport à l'impôt, le problème de la reconnaissance pour les gens qui sont méprisés, l'accès à la parole, la citoyenneté directe, tout ça. Et puis la définition d'un peuple, justement, qui iront avec quand même une longue période où il y avait un fractionnement avec les choses, vous savez, les luttes identitaires, etc. Si on les sépare de la question sociale, on divise le peuple aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Si vous voulez, vous avez dans l'histoire l'un des formes pour casser les mouvements sociaux. Très souvent, il y a eu les dominants qui ont utilisé les différences d'origine ou les différences foyers pour ce qu'on a appelé la racialisation dans l'histoire coloniale. Je le montre dans mon chapitre. Le communitarisme, par exemple. Oui, enfin ce mot, il est récent, donc il n'y a pas beaucoup de sens historiquement, mais je veux dire, voilà, des usages d'éléments qui font partie des critères de définition des personnes mais qui sont isolés du reste et qui contribuent à séparer les gens. Ce qu'on a appelé la racialisation dans l'empire coloniale, c'est ça. Il y avait des gens aux Antilles, je le montre dans un des chapitres, qui avaient beaucoup de points communs et qu'on a divisés en disant, voilà, blanc, noir, etc. Donc ces questions-là qui sont très importantes, vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de l'immigration, donc tout ça, c'est très important. Mais, voilà, il y a une dimension sociale qu'il faut remettre parce que si on la refoule, on la repousse comme ça, elle explose d'une manière ou d'une autre. Elle avait été largement effacée, oui, dans les recherches sociales. Oui, et puis surtout dans la pratique politique, on se disait, bon, d'accord, on a continué. Alors ça, c'est la question. Comment fait-on ? Faut-il représenter cette classe populaire ? Faut-il représenter cette classe sociale ? Alors ça dépend des... Les moments dans l'histoire sont différents. Quand la température monte, sociale et politique, l'information circule beaucoup plus rapidement, les mécanismes d'auto-organisation sont très amples et d'auto-représentation. On ne peut pas traiter de la même manière l'objet révolution en mouvement ou insurrection et la vie politique ordinaire. Donc c'est des règles différentes. Mais que faites-on-vous ? Vous êtes homme politique. Comment faites-vous pour apporter votre soutien ? Ça donne l'impression de récupérer ce qui se passe ? Surtout pas, parce que le premier qui s'approprie le mouvement leur a bougri. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui... Alors, il y a des tentatives d'appropriation, on en a beaucoup entendu quand même. Non, il y a eu beaucoup de la part... Pardon, ça ne va pas vous plaire mais je suis obligé de le dire. Je vais l'emprunter à lui. Parce qu'il a très bien écrit dans son interview dans Le Monde, il dit que c'est la lutte permanente entre les politiques qui veulent être les représentants du peuple et les médias qui prétendent être les seuls autorisés à parler en son nom. Donc, continuellement, quand vous allez sur un plateau aujourd'hui, il y a une figure imposée. C'est le moment où le journaliste se tourne vers le gilet jaune et dit « N'est-ce pas, vous ne voulez pas être récupéré ? » Non, mais s'il y a aussi des luttes parmi les systèmes de représentation collectives, des compétitions... Mais c'est la question de la représentation quand même. Oui, tout à fait. C'est une question historique fondamentale. Elle se pose en 1789. Mais ça ne reconfigure pas la manière de faire de la politique. Justement, ici, c'est peut-être le signe que la représentativité en politique a atteint ses limites. Oui, mais elle a atteint ses limites parce que le système est absurde. C'est la monarchie présidentielle et ça dégouline. Pour le coup, ça ruisselle. C'est la cinquième constitution. Non, mais ce n'est pas le premier. C'est l'institution qui fait ça et qui renfouille. Il faut une sixième constitution. À mon avis. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est qu'on a quelque chose à inventer. Chaque génération a un truc sur les bras qu'il faut qu'elle règle. Nous avons besoin de stabilité des institutions et nous avons besoin, face à un peuple qui est plus éduqué qu'il n'a jamais été de sa vie, plus sachant, plus connaissant, de lui donner une capacité d'intervention permanente. Comment on fait les deux ? C'est ça la difficulté. Nous, on a inventé un truc. On a sorti le référendum d'initiative populaire, notamment révocatoire. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Nous, les insoumis. Pour dire, faisons des référendums révocatoires comme ça, quand vous dites celui-là, celle-là, je ne vois pas pourquoi elle est là et pourquoi elle parle de notre nom, bon, alors il faut X signataires et puis on vote pour savoir si elle reste ou si elle part. Que ce soit moi ou que ce soit le président de la République. Votre analyse d'aujourd'hui justement sur ce cas. Moi, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que ce conflit dans la définition même de la citoyenneté entre une définition bourgeoise qui s'impose en 89 et une définition populaire qu'on retrouve avec les sans-culottes déjà. Elle traverse toute notre histoire. On la retrouve en 1848, on la retrouve sous la commune de Paris, on la retrouve en 36 avec le Front populaire en 68, etc. Et elle ressurgit aujourd'hui. Donc, ce n'est pas juste un problème d'institution ? Non, c'est un problème peut-être d'inégalité sociale liée au capitalisme. Donc, il est économique le problème plus que politique ? Il est économique au sens où l'économie joue un rôle majeur. On le sait dans nos vies mais c'est aussi un rôle éducatif de l'éducation, l'accès à la... Et puis, les formes proprement institutionnelles, oui, c'est ça. Qui ont changé aussi au cours du temps. Ça ne peut pas être la même chose quand vous avez 7 milliards, on va prendre, même, mettons, 65 millions de Français, c'est une quantité gigantesque de personnes éduquées. Alors, quand vous avez quelqu'un qui rappique au milieu et qui dit on est une start-up, 65 millions de personnes ne se dirigent pas comme une entreprise. C'est un peuple batailleur. Et tous les peuples sont à chacun avec charrie de leur histoire. Nous, à l'école, on apprend la révolution. Vous parlez de la créative classe, c'est ça ? Vous passez un peu de la chaîne créative classe. À chaque étape, c'est... Oui, oui. À chaque étape... Pour faire le lien avec Obama parce que c'est... Oui, vous dites qu'au fond, Macron a fait comme Obama. Voulez-vous... Oui, c'est ça. C'est une vision, voilà, parce que j'ai analysé dans la conclusion du livre son programme révolution et j'ai essayé de voir comment ils parlaient des classes populaires et c'est fascinant qu'elles n'existent pas. C'est la croyance que tout vient dans le progrès de l'histoire des élites. C'est pour ça que j'ai insisté pour montrer que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le populaire est pathologique, dites-vous. Et donc, du coup, il ne faut pas s'étonner non plus quand on a cette vision de l'histoire que l'histoire se venge, comme on dit. Donc, voilà. Mais il existe des espaces où on peut dire les choses différemment et vous venez de le faire pendant 50 minutes l'un et l'autre. Oui, on a besoin, nous, dans la politique. Le drame des années, c'était le nombre de gens qui ne s'intéressaient plus à rien, qui ne lisaient pas les bouquins, qui ne rencontraient pas ceux qui décrivaient l'époque. C'est pour ça que vous avez demandé à l'un et à l'autre comme à chacun de mes invités de venir avec trois livres qui ont compté pour vous, vos livres de chevet, des livres qui ont fait ce que l'homme que vous êtes aujourd'hui si vous êtes en train de lire en tout moment. Non, les derniers qui nous sont tombés sous la main. C'est comme ça que vous interprétez la demande qui vous a été faite. Gérard Noirial, quels sont les livres que vous avez apportés ? Alors, disons que c'est toujours difficile quand on passe son temps à lire et puis en se disant qu'est-ce qui vient à marquer, etc. Bref, puis ceux qu'on a sur place parce que les bibliothèques peuvent être dispersées. Ah oui, je tiens, parce que vous apportez vos exemplaires quand on les voit. J'ai voulu aussi un petit peu montrer la diversité des sources d'inspiration. Donc là, j'ai pris Flora Tristan, le Tour de France, parce que c'est rendre hommage à une militante qui était capable de combiner l'engagement féministe et l'engagement aussi pour l'émancipation des classes populaires. Son journal, c'est un Tour de France qu'elle fait avec son regard sur la situation des classes populaires à l'époque. C'est ça, sur la monarchie de juillet. C'est ça, 1834. C'est une personnalité qu'on a un peu oubliée mais je pense que... On pourra la lire ce soir. Voilà, la lire ce soir. Ensuite, bon, j'ai fait ça dans l'ordre chronologique, Marc Bloch, l'étrange défaite. Marc Bloch, c'est vraiment, moi, l'historien qui m'a marqué. Franchement, dans toute mon histoire d'historien, je dirais, c'est Marc Bloch à la fois comme engagement, défense de l'autonomie de la science aussi, chez Marc Bloch, c'est très important mais aussi résistant et l'un n'est pas forcément indépendant de l'autre. Et puis, évidemment, ce constat qu'il fait en 1940, c'est ça, l'étrange défaite. L'étrange défaite sur la faillite des élites et la faillite de la Troisième République. C'est aussi, je pense, un constat qui n'est pas forcément éloigné de notre situation actuelle. Et le dernier, c'est rendre hommage à un sociologue avec lequel j'ai travaillé au tout début de ma carrière qui est décédé maintenant, c'est Abdelmalek Sayyad. Donc, ce livre, La double absence, c'est le fondateur de la sociologie de l'immigration en France où il montre, à partir du cas algérien, les liens entre émigration, immigration. Donc, ça nous ouvre aussi sur des questions tout à fait actuelles, la question des migrants et sur une manière aussi de s'ouvrir sur le monde. Voilà. Pour moi, c'est très important. Voilà. Même si j'ai écrit une histoire de France, la question des migrations est extrêmement importante parce que l'histoire populaire en France, c'est aussi une histoire des migrations à travers les siècles. Il ne faut pas l'oublier. C'est cette dimension qui nous relie aussi à l'universel. Merci, Gérard Noirienne. Jean-Luc Mélenchon, quels sont les trois livres que vous avez apportés ? Moi, j'ai interprété la commande parce que je suis incapable de dire parmi les livres que vous suivez l'autre. Mais, libre à vous. Je ne sais pas le faire. Donc, j'ai pris les trois derniers qui m'ont marqué qui sont à côté de mon lit. Alors, il y a Édouard Louis. Alors, ça peut paraître... Mon ami actuel, dans la littérature, c'est Binet. Mais, j'ai rencontré Édouard Louis et c'est une rencontre qui m'a illuminé et j'ai adoré sa manière d'écrire. Je raconte juste ça pour dire que quand on a parlé de son livre, il ne m'a parlé que de politique et moi, je ne lui ai parlé que de littérature en lui disant que j'adorais les ruptures de ton, de style, les phrases... J'ai adoré. J'ai adoré, ça se lisait tellement bien. Alors, ça, par contre, c'est fondamental. Par contre, ce n'est pas gentil pour Édouard Louis. Non, mais, c'est fondamental pour le domaine qui est le mien parce que moi, je ne suis pas capable d'écrire aussi bien qu'Édouard Louis mais, par contre, je peux écrire des choses politiques. Alors, là, c'est fondamental pour le moment et la pensée. Alors, pourquoi ? Parce que nous sommes arrivés maintenant au bout du cycle néolibéral dans sa violence... Il me reste deux minutes, je préviens pour le délire. Alors, celui-là, il rappelle une chose, il enlève, il donne un socle anthropologique à notre pensée de l'autageux. Il dit depuis toujours, tous les organismes vivants se sont entraînés et ce sont ceux qui se sont entraînés, c'est démontré par mille exemples, qui ont survécu et bâti des sociétés. Autrement dit, Mme Thatcher était bien le fauve qu'elle avait l'air quand elle disait la société n'existe pas, il n'existe que des individus. Elle avait tort. Et celui-là, c'est juste par clin d'œil, c'est parce que François Bayrou vient de me l'offrir et que je le dis tous les soirs un petit peu et j'adore le moment politique Henri Quattroberou, il n'y dirait pas dans son propre livre. C'est la guerre de religion, c'est l'horreur, il y a un type qui essaye de remettre tout ça d'aplomb et puis, lui il m'intéresse mais c'est surtout les gens autour. Vous avez des gens fabuleux, il y a Montaigne qui est là avec quelques autres et qui disent nous la religion du roi ce n'est pas le sujet, le roi c'est le roi et c'est forcément l'aîné de la branche est née et c'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire que la politique prend le pas sur la religion et sur tout le reste et c'est ça qui fait la France. On n'a pas parlé de, on a évoqué Philippe le Bel mais Philippe le Bel quand le pape lui dit comme c'est moi qui sais ce que Dieu veut et bien tu vas faire ce que je te dis et lui il répond à pas du tout moi c'est Dieu qui m'a nommé donc je fais ce que je veux. La loi salique. Non là c'était la loi de la séparation le pape ne commande pas au temporel parce qu'il commande au spirituel et là on a une tentative radicalement politique au milieu d'un désordre inouï la politique comme solution au désordre. Bon ben on invitera François Barraud pour en parler à cette table. Oui c'est un bouquin qui a déjà j'ai pas de mérite à lire ça maintenant parce que ça fait un moment que c'est paru mais c'est super bien écrit. Bon et bien c'est noté. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de vos livres.